En 2014, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avait déclaré que Mayotte était officiellement entrée dans la phase d'élimination du paludisme. En 2017, 22 cas autochtones ont été signalés, 17 en 2018 et au moins 70 cas depuis le début de cette année. Ce qui veut dire qu'on a une récrudescence de paludisme autochtone dans le département. Les recommandations santé des voyageurs, médecine des voyages de 2019 a remis Mayotte dans la rubrique des pays à haut risque d'attraper le paludisme. Ce qui fait que Mayotte est considéré zone 3, c'est-à-dire où il y a des résistances de paludisme. Donc quand on part de métropole destination Mayotte, on est obligé de prendre une prophylaxie anti-paludisme. Et que de Mayotte vers des pays d'endemis-paludisme, quand je parle d'endemis-paludisme, où le paludisme est pérenne toute l'année. On est obligé de prendre des mesures de prévention. Cette pathologie mortelle a fait une victime sur l'île. Il s'agit de la forme la plus grave du paludisme. Si au CHM, on est alarmiste à l'Agence régionale de santé, où on parle de 31 cas sur les 36 signalés qui sont acquis. Hors de Mayotte, on l'est beaucoup moins. Sur l'île, le risque reste faible. Mayotte est en voie d'élimination du paludisme. Il peut y avoir des transmissions, par contre, autour éventuellement de cas importés. C'est la raison pour laquelle les services de l'ARS, qui sont les services de lutte anti-vectorielle, interviennent systématiquement autour de tout cas signalé, dans les meilleurs délais, dès qu'on a connaissance du cas, pour vérifier les gîtes larvaires, pour éliminer les moustiques et traiter l'entourage des maisons par rapport aux moustiques et éviter des transmissions secondaires de paludisme. Avec l'hiver austral, les conditions météorologiques sont de plus en plus favorables au développement des moustiques et donc du paludisme. Éviter les piqûres de moustiques. Et ce sont les moustiques qui piquent le soir et la nuit qui transmettent le paludisme. Donc ce qui veut dire à la tombée du soleil, les gens doivent porter des habits à manches longues. Mais malheureusement, il fait chaud. Les gens préfèrent être dévêtus au niveau des manches, au niveau du visage et au niveau des parties inférieures. Il faut prendre des répulsifs anti-moustiques qui ont une durée d'action qui peut aller de 6 à 8 heures, selon les transpirations qu'on doit renouveler si ça dépasse les 8 heures. Et si on est dans une résidence pas à l'hôtel où la chambre n'est pas climatisée, on est obligé de mettre des moustiquaires pré-imprégnés. Avant de se rendre dans ces pays impaludés, il est recommandé de prendre les mesures nécessaires par rapport à la prévention de la maladie.